Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 17ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemies Within. Alors je vous avais dit la dernière fois on avait réussi à démanteler une cellule d'Exalt. Le pic d'adrénaline provoquée en tuant un ennemi est transformable en nuage hormonale qui devient contagieux. D'accord, ok. Donc on avait réussi à démanteler la cellule d'Exalt. Donc nouveau projet de recherche à faire. Armes laser lourdes, canons électriques, canons laser, AML laser. Boum ! Donc gros machin laser, gros machin laser, gros machin laser et canons électriques. Ça c'est pour les CEM, il faut impérativement que je le fasse. Carapace, ça permet de faire des armures meilleures. On va faire ça. Ouh, le rapport de conseil dans un jour, je vais perdre plein de pays. Un des Australiens. Un autre grand regret. C'est un membre du conseil qui a décidé de ne plus nous soutenir. Excellent travail, commandant. Ouais, bon, j'ai gagné un peu de sous, mais c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Il faudrait que j'installe des... Nous espérons que vous continuerez à vous mettre en oeuvre... Des terminaux de liaison. Il faudrait que je fasse un générateur, évidemment j'ai plus de sous. Euh, ouais. J'ai plein de médailles, en fait. Ça fait quoi, ça ? Viser plus 1 pour chaque motion réussie sans perte humaine, c'est un victoire de plus 10. Viser les chances de réussir un coup critique, plus 10. À plus de 7 cases. Ça, c'est pas mal. Ah, et bien non, ça c'est mieux. Dessert les médailles. À notre sniper, ça. Notre super sniper, hyper efficace. Faut qu'il le soit encore plus. On va le décerner à quelqu'un d'autre. Vu que j'en ai 2. Notre sapeur. Ça s'ensemble un peu d'ailleurs. Ok. Alors celle-là. Volonté plus 2 par nationalité différente dans les squads. Viser plus 2 par bonus de continent remporté par excom. Ça, c'est pas mal. Viser plus 2. Toujours sur la visée plus 2. Il faut qu'il n'y rate aucun de ses goûts. De toute façon, elle va être hyper médaillée celle-là, je pense. Viser plus 2. J'en ai plein. Je vais décerner à notre CEM. Attribuer pouvoir. Alors, attribuer pouvoir. décerner cette médaillée à n'importe qui. Ouais, si. Toc. On va décerner des médailles à un peu tout le monde. Comme ça, ils paniqueront pas. Dormeur. J'utilise souvent Dormeur. Et toc. Commando. On est bon. Eh bien, je combattre. Je suis désolé, c'est pas génial non plus, mais... Alors, ça fait quoi ? Ça donne plus 5 défenses sur ce qu'une T a été à couvert. Hop, sniper. Oh, elle est super... Super médaillée, notre sniper. Ah si, il échappe, ça marche. Je croyais que ça marchait pas. Hop, on essaie de sauvegarder notre sapeur aussi. Voilà. Il y en a qui sont over médaillés, quoi. Où il est barac, lui ? Voilà. Bon, on est bien. On est bien, bien, bien. On va pouvoir continuer. Là, par contre, c'est... On vient de recevoir un appel prioritaire du Conseil. Ah ah. Alors, nous avons reçu un rapport intéressant comme quoi un homme politique du Mexique qui conseillait autrefois de coopérer avec les extraterrestres a été attaqué. Nous aimerons que vous sauviez cet homme afin que nous puissions discuter avec lui. Nous transmettons les détails spécifiques de sa position centrale. Nouvel employé grenadier, réduction de la panique. Je m'en fous d'un grenadier, franchement. Je m'en fous d'un grenadier, franchement. Par contre, du coup, j'ai plus de grenadier. Dans mon équipe. C'est quoi ? C'est un fusil à l'air ? Hop, on te retire. Et je vais mettre un grenadier. Hop, toi. Toc, fusil à l'air. Non mais merde. Je rêve ou j'ai repris exactement le même ? J'ai dit un grenadier. J'ai pas de super grenadier de la mort qui tue ? Ah si, on a dormeur. Elle a peu rien en équipement, elle. Alors, c'est quoi la différence entre les physiques mitrailleurs d'Exalt ? 3-5, dégâts critiques 6-8. Et à 3-5, 6-8. Ok, c'est... C'est exactement les mêmes, mais c'est pas grave. Ok, bon, on va faire avec ça. Donc, on a notre soldat Jackson. Euh... Ben, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, il va falloir y aller. C'est parti. Direction le Mexique. Alors, on est à Mexico. Il faut escorter la cible sans encombre jusqu'au point d'extraction. Protéger la cible à tout prix. Le VIP de cette opération s'appelle William Thorne. C'est un politicien influent qu'on soupçonne de collaborer avec les extraterrestres. Vous devez le capturer et l'évacuer à bord du Mercure pour qu'on puisse l'interroger. Objectif mis à jour. D'accord, mais sauf qu'il est où ? Est-ce qu'il faut que je le ramène ici ? Je suppose que Thorne, il n'est pas au milieu. Ah, si, il est là. Oh là là, ça sent le gros bordel, du coup. Ouais. C'est ce que je me disais. Ok, tous en vigilance. Je me remue. Je me remue. Tac. Pourquoi je t'ai mis à je-sais pas, parce que, évidemment, t'as pas besoin de couverture, toi. Hop, vigilance. Non, pas grenade frag. Je vais pas tuer mon VIP en démarrant. D'accord. Ça serait un peu débile. Et donc, Thorne, on va... Ok. T'énerve pas, on va te laisser là, en protection. Faut pas que tu te fasses toucher, sachant qu'il y a des saloperies d'allumettes dans le coin. Jackson qui fait un tir FX. Bon, il se rate. J'ai raté mon coup. Euh... Les aliens approchent par les flancs. Bon, ça va. 2 PV. C'est pas énorme. Alors, est-ce qu'on peut pas faire un gros gros tir là-haut ? Le tir est bloqué, en fait. Là, il y a 45%, mais c'est ridicule. Est-ce que si on le met pas là, c'est pas mieux ? Comment ça ? Mais t'étais pas en vigilance ? Ah si, lui, il est en vigilance. Sauf que t'es pas tiré. Ah, mais là, je te vois plus. Toc. On va éveiller un détecteur ici pour pouvoir voir un peu mieux. Sauf que ça fonctionne pas. Génial. Bon, c'est pas grave. Une alimette en moins, déjà. Et l'encombatif, en plus. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis au service du peuple. Qui vous envoie ? Toc. Parce que là, par contre, s'il y a quelqu'un ici... T'es en vigilance, toi aussi ? Oui. Par contre, ça, ça fait mal. Ça fait bien mal. Pas grave, éliminé. Est-ce qu'il faudrait... Où est mon lance-grenade ? Je crois qu'il est là. Il était pas là. Toc. Oh non, il était là, quoi. Ouh. Ouh. Ok, on est pas mal. On va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Doucement, mais sûrement. On va laisser deux unités derrière le VIP. Pour avoir toujours un petit peu... Le champ de manœuvre. C'est pas très loin, en fait. Du coup, je sens que ça va être la grosse galère. On y va. Toi, tu vas rester là. Je vous préviens. Je ne parlerai à personne sans la présence de mon avocat. Ouais, ouais. C'est bon, arrête de parler. Je suis juste là pour t'emmener ailleurs. Ok. Toc. On avance. Hop. Ah ah. Et oh. C'était quoi que je voyais, alors ? C'était quoi que je voyais ? J'ai vu quelque chose. Et je l'ai dévu. Ok, il y avait quelque chose. On se méfie, du coup. Il y en a un là-haut. Il y en a un M2. Où est mon... Mon CEM ? Aller, go. Voilà. Je ne sais pas combien ils en avaient fait. Je ne les voyais pas, mais ils ne me voyaient pas non plus. C'était très bizarre. Ce n'est pas grave, on va quand même avancer. On va se poser par là. Allez, go. On vient de nous apprendre que des ennemis approchent de votre position. Préparez-vous. Ok, une alimette. Vous n'êtes pas foutu de me faire un... Ah, si, quand même. Alors, les chances sont occupées. Pas un problème. On va avancer doucement. Mais sûrement. Tac. Et on y est presque. Voilà. Non. Vigilance. Vigilance. Allez, hop. Et du coup, je pense qu'au prochain tour, il y a moyen... Strike one, restez vigilants. L'ennemi se dirige sur vous. Je répète. L'ennemi se dirige sur vous. Oh, ça va. Petit réflexe. Ah, si, quand même. C'est bon, c'est bon, là. On se dégâts, là. L'allimette, c'est bon, là. Je ne peux rien faire sans munitions. On va d'abord faire bouger mes hôtes d'unité avant de faire sprinter le VIP. Ouais, voilà. Pour éviter ce genre de problème. Genre de problème qu'il y a peut-être moyen de régler. Est-ce que je peux l'envoyer ? Non. Non, il n'y a pas moyen de régler. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour aller chercher. Est-ce que soit, ça passe direct. Ce n'était pas là que je voulais te mettre, mais ce n'est pas grave. Non, ça ne passe pas direct, évidemment. Toc, tu te mets en vigilance. Toi aussi. Toi, tu recharges. Quoique, tu vas avancer, tu vas recharger. Tu vas te mettre en face pour éviter que le vieil spirit prenne des coups. Tu recharges. Aïe, tu me tues. Ah non. Dommage. Aïe, tu me tues. Non. Alors, 22. Non, et toi, tu es Thorn. Ah, zut. Peut-être prendre ça. Le tir de roquette. Comment ça, le tir est bloqué ? Voilà. On va prendre celui-là. J'y vais tout de suite. Est-ce que tu vois quelque chose ? On peut faire passer le VIP. Je crois qu'on peut faire passer le VIP. Où est-ce que vous m'emmenez ? Allez, go ! J'existe, des explications. VIP indemne. Et à bord. Excellent travail, Strike One. Éliminez tous les extraterrestres qui restent et rentrez à la base. Nouvel objectif reçu. Du coup... Il n'y a pas quelqu'un devant une porte, là ? J'ai quelque chose, ici. Ah, il reste encore pas mal, en fait. 62, 62. Raté. Allez, boum. Ah oui, non, il en restait vraiment beaucoup. Pas grave, il ne s'est pas visé. Sauf que là, on va pouvoir faire un joli petit coup de lance-là. Je vois la pose. Kaboom. Et là, on peut même faire une grenade frag. Oui, ça fait 20 minutes, je sais. Allez ! C'est trop bien ! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. On a eu quelques petits dégâts, quand même. Mais c'était très, très magnifique, la fin, là. Le lance-flammes, la grenade, tout se goupillait parfaitement. Ah là là. Je veux plus d'épisodes comme ça. Pour l'instant, ça va. Je dois dire que l'aventure ne se passe pas trop mal. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de chaud à un moment, mais... Ça se passe bien. Conditionnement. Procure un bonus de santé en fonction du type d'armure améliorée. Bonus supérieur avec des armures flouettes. T'es déjà 12 PV, mais t'es monstrueux, toi. Oh, il y en a notre premier colonel. Permit de tirer une recarde standard, plus par combat. Bonus des dégâts pour le tir de suppression et l'aptitude et l'effet de zone en fonction du niveau technologique de l'arme. Ah non, clairement, je veux une deuxième... On a un deuxième sapeur. C'est une bonne nouvelle. Réduction de la panique et on a un grenadier. Encore ! Que des grenadiers, quoi. On va juste compter. J'ai un grenadier, le tenant. Je vais les... Je vais le bitouiller. Tire standard, mais de plus faire en tour. Rocket perfo. Ah, c'est pas mal la réactivité, mais plus de 50% sur les gros 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 ennemis, c'est pas mal. Deux grenades dans un seul emplacement. On peut prendre ça. Donc toi, tu vas être bourré de grenades. On a quand même... Quatre grenadiers. Cinq. Six. Six grenadiers. Bon. Qu'est-ce que je fous avec six grenadiers, quoi. Incroyable. Enfin, bref. On va arrêter là cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Etc. Etc. Et pour là. Et à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada